Musique Deuxième étape, le mélange. Troisième étape, le broyage. Le broyage sert à révéler la teinte désirée. Pour cela, il faut bien écraser la poudre contre les parois du mortier jusqu'à l'obtention d'une couleur totalement homogène. Afin de ne pas trop casser les mica, nous les incorporons en dernier dans le broyage à raison de 0,3 g. Dans un souci d'homogénéité, mélangez-le tout correctement sans pour autant trop écraser les mica. Notre teinte est terminée. La poudre, quant à elle, est prête à être compactée. Musique Musique Musique